Onzième chapitre des théâtres de carton, intitulé « Au temps du muet ». Dans ce temps-là, on ne savait pas qu'il parlerait un jour, alors on l'appelait tout bonnement le cinéma. Le mot « ciné », qui devait peupler le monde, semblait un vocable lourd de vulgarité voulue, la caméra se nommait appareil et les cinéastes n'étaient pas encore nés. Les termes qui nous sont maintenant familiers pour désigner les rouages de cet art qualifié de septième passeront, et cela bien avant le café. Le moindre alinéa annonçant aujourd'hui le film de demain dans un journal corporatif fera dans 35 mois figure d'archaïsme, et les stars qui nous ravissent paraîtront si on les projette agités jusqu'au délire ou figés dans la glace, vernis au pinceau ou effacés comme des songes, suivant les conventions du jeu et de Grimm qui seront en vogue à ce moment-là. Car l'art du cinématographe, lié à la mécanique et à ses impitoyables progrès, évolue en même temps qu'eux, suivi de son vocabulaire avec une vitesse de cabriole. Lorsqu'on vous relate de nos jours les hauts fêtes du cinéma d'un peu avant 1930, il est coutumier de baptiser cette ère les derniers temps du mai. Ce fut l'époque apogée du mouvement décomposé et du détail grossi mille fois. Si l'auteur souhaitait vous intéresser au malheur d'une femme déchue pour cause de chagrin d'amour, l'écran vous étalait des natures mortes pour géants, détachant bien en vue le verre d'alcool mal vidé, le tiroir en désordre, la pauvreté d'un gant déchiré et le portrait de l'infidèle planant sur le tout. Les cimes éclatantes, la mer en rage, l'infini du désert et les chevauchées dans la photogénique poussière du Far West alternaient avec les nuances subtiles d'un sourire, d'un œil vu à la loupe ou d'une main haute comme une guérite essuyant furtivement une larme de 40 cm. Dans le souvenir charmé et avec raison que les spectateurs gardent des joies, figure l'oubli unanime d'un détail pourtant assez jovial. Tous les personnages gambadant sur les écrans d'alors, fantômes charmants propices à nos rêves, nous venaient de tous les pays parés, leur seule grâce plastique. Aucune de leurs voix jamais ne venait frapper nos oreilles tendues et, pourtant, ils ne cessaient visiblement de se raconter mille histoires en remuant les lèvres comme des possédés. De loin en loin, une des phrases sensées dites surgissait en lettres imprimées. Par exemple, si un monsieur à tête d'assassin, tout en vociférant en silence, secouait les épaules d'une femme, elle la traînait par les cheveux et l'étranglait à moitié, lui présentait un couteau, et l'on était admis à lire en blanc sur noir, sur le calico à tout faire, « Je ne me contiens plus », état d'esprit dont on commençait à se douter. D'autres fois, des textes allongés remplaçaient des scènes loupées. Alors on voyait une dame à plume dire gaiement un mot visiblement de trois syllabes et passer pour articuler, « Certainement, monseigneur, après avoir démoli la porte de la lampisterie, le malandrin a dû revenir », etc. Vers la fin de ce laps, les paroliers, tout joyeux de ce débouché accordé à leur littérature, avaient fini par truffer le spectacle de tant de dialogues entassés qu'on avait l'impression de lire en feuilleton agrémenté d'images parcimonieuses. Mais revenons à la période bien lointaine, et dont je voulais vous dire qu'elle nous fut pittoresque et sans cérémonie, de ses premiers ans de la photo animée, que l'on appelle l'étant héroïque du muet. Pourquoi héroïque ? Peut-être parce qu'il fallait une certaine dose de courage physique pour cavaler à l'aube, vers des banlieues gelées, sauter dans des tramois inconnus, s'habiller dans le plâtrin, se laver au robinet d'un couloir d'usine et circuler dans Vincennes déguisé en Toréador. L'appareil était fixe, les scénarios étaient sans lenteur, et j'ai vu alors un tour du monde d'un policier qui n'excédait pas neuf minutes. Ce policier traversait l'Océanie comme un éclair après avoir rencontré deux sauvages, exploré une rue de New York située près de Saint-Mandé et trouvait encore le moyen, au cours de ces neuf minutes, de se faire délivrer par une jeune fille qui coupait habilement les liens, l'attachant à un poteau d'exécution planté près de la gare de Joinville. Le lac de la Porte Jaune reflétait les déclarations d'amour entre gens du monde. L'Afrique australe gittait dans les carrières de Maison Alfort et le bistrot du coin servait à tout. Brave bistrot du ciné d'avant-guerre, c'est devant son seuil que se jouaient les scènes d'ivresse, sur son comptoir que trinquaient les figurants, dans sa petite salle poudrée de sueur, que nous avalions des escalopes à 14 sous, servis entre deux courants d'air. C'est chez lui qu'on prenait les chaises meublant un intérieur ouvrier et c'est dans son arrière-boutique qu'on changeait de frusque et c'est à lui qu'on empruntait l'encrier où la baronne puisait l'encre pour écrire une lettre sur du papier toujours quadrillée. Et c'est sur le coin d'une de ces tables de fer que des scénaristes sans orgueil composaient leur œuvre éphémère. Des décors, genre photographies pour noces, bornaient nos ébats au nord, deux ficelles en angle aiguë sur le sol, les limitaient sur les côtés, et le coq en saigne de la maison pâtée, entourée d'un rond à collerette, s'étalait arbitrairement sur toutes les cloisons. Des restes de conventions pour pantomines et balais réglaient nos expressions courantes. Demandait-on à une jeune fille en mariage ? On lui souriait en désignant son annuaire gauche et si on parlait d'un collier, on se tapotait le tour du cou d'un doigt picoteur. Et l'argent monnayé se traduisait par le geste bien connu qui semble émietter des puces entre l'index et le pouce, des puces, pardon, émietter des puces entre l'index et le pouce au-dessus d'une paume en coquille. L'élément le plus employé qui, pour faire rire, était la poursuite. Un potireau tombé d'un étalage où un gamin chippeur de gâteaux se mettait à dévaler nos rues et derrière lui l'épicier, le facteur, le mason dégringoulé de son échelle, la marchande de pommes à l'éventaire culbuté, courait gesticulé à perdre la haine. Un piano solitaire accompagnait gaillardement ses exploits. La phrase langoureuse suivait le baiser d'amour. Une valse lente regardait défiler les bords de la Loire. Un lac et un sol annonçaient la venue des pompiers. Et si deux agents de ville s'avançaient en cadence, le spirituel pianiste attaquait à propos « Les agents sont des braves gens » et chacun de rire. La lumière de Dieu éclairait nos visages et il est curieux de penser que, tant que le cinéma fumait, il s'élabora au sein d'un perpétuel vacarme. Les acteurs clamaient leur rôle, tandis que les metteurs en scène leur rugissaient des indications et que les personnes d'alentour tapaient des coups de marteau à pleine volée. Les décisions versatiles de nos maîtres usaient le prisme tout entier pour nous maquiller. Nous avions été au cré, nous avons été blême, nous avons été saumon froid et vernil. Je me souviens un soir de drame historique d'être revenu d'Anières par le train coiffé en Madame de Maintenon et le visage peint en mauve. Les voyageurs semblaient atterrés et je me revois courant de toute ma vitesse de la gare Saint-Lazare au théâtre où l'on m'employait, semblable à une noble dame fantôme, extrêmement pressée de profiter de sa réincarnation passagère. Quand les interprètes étaient facétieux, ils disaient mille calembrodènes à la place de leur rôle pour mutuellement se distraire. La joie d'un comédien indigne de ce nom qui pouvait s'agenouiller devant une femme en lui disant « Te voilà, vieille toupie, ne connaissait pas de bord. » Et puis les années filèrent. Et puis Malherbe vint sous la forme de la bande sonore et les voix d'outre-océan cesserent d'être des silences. Est-ce un bien ? En ce qui concerne la faculté de fabriquer des conserves d'êtres humains, je ne crois pas. On déplore parfois le côté temporaire de la gloire théâtrale et je pense que ce qu'elle a d'incontrôlable avait quelque chose d'exquis. Chacun peut, à sa guise, se figurer Rachel ou Molière. Que ressentirions-nous si nous pouvions les voir au cinéma en face ? Et puis, c'est déjà triste de voir remuer un mort sur une toile tendue, mais entendre la voix de ceux qui n'ont plus de bouche, c'est abominable. Je pense que ce n'est pas pour rien que notre mémoire si habile à retenir en les déformant sans remarque visuelle sur un être disparu, cannelure d'ongles, raies de cheveux, grains de peau, perd si cruellement le souvenir des voix qui ne sont plus vivantes. Sincèrement, je crois qu'il faut laisser dormir les vieux refrains, les vieux cabots et les vieilles lunes. Et pour ma faible part, je souhaite de toutes mes forces que les pellicules que j'ai un instant traversées ne soient pas trop solides. Je ne désire pas du tout, vous savez, que ceux qui vivront dans 40 ans puissent savoir à quel point j'étais tarte en jouant les cuisinières. J'espère de beaucoup qu'un bibliophile sur mille feuilletant de vieilles brochures épellent mon nom sur une distribution et se disent « Qui c'est ? Elle était peut-être pas mal, cette femme-là. Et cette erreur me sera douce. »